Bonjour à tous, j'aime beaucoup le livre de l'Ecclésiaste et le livre des Proverbes parce qu'ils contiennent des phrases qui, de manière très courte, passent un message très percutant. Aujourd'hui, j'en ai retenu un dans le livre de l'Ecclésiaste, qui est un texte dont je voudrais se souvenir très souvent, me semble-t-il. En deux parties, si vous le voulez bien cette fois-ci. Ecclésiaste, chapitre 3, tout d'abord le verset 1. Il y a un temps pour tout. Et ensuite, à partir de ce verset 1 jusqu'au verset 8, l'Ecclésiaste, c'est-à-dire Salomon, va égrener un certain nombre de situations montrant qu'il y a un temps pour tout. Voilà la première affirmation, il y a un temps pour tout. Cela signifie que dans notre vie, il y a des occasions, il y a des moments, il y a des temps où certaines choses se font, et puis il y a d'autres moments où certaines choses ne se font pas. Et l'intelligence spirituelle que Dieu va nous donner par la présence de son Esprit consiste à savoir en quel temps nous sommes et qu'est-ce qui est adapté à ce temps-là. Alors, comme pendant de ce verset 1, il y a, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de situations qui sont présentées par Salomon. Et je voudrais attirer votre attention sur le verset 7, et plus particulièrement sur la deuxième partie du verset 7. Alors le verset 7 en entier dit « Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. » Et enfin, « Un temps pour se taire et un temps pour parler. » Quelle sagesse ! Et combien de fois dans ma vie, j'ai vu combien cette parole était juste. Il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour se taire. Et les deux sont tout aussi importants. Il n'est pas plus important de parler que de se taire, ou inversement, mais il y a un temps pour tout. Parfois, c'est le bon moment, et si je me tais, je suis passé à côté de l'occasion qui m'était donnée, de porter une parole, peut-être d'instruction, peut-être de répréhension, peut-être d'encouragement, peut-être de soulagement. Et puis parfois, j'ai parlé, et il aurait mieux valu que je me taise, parce qu'à ce moment-là, le silence était préférable à la parole. Et dans ce domaine particulier de la parole, toute la Bible nous montre combien il est facile de parler, combien la langue peut faire du tort, même si parfois elle apporte évidemment de belles choses, et bien il est important d'être inspiré par Dieu, afin de nous souvenir qu'il y a un temps pour toute chose. Parfois un temps pour parler, et parfois aussi un temps pour se taire. Sous-titrage MFP.